Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment faire mon cut crease. Voilà, comment j'ai fait mon cut crease et si ça vous intéresse, restez parce qu'on commence tout de suite la vidéo. Mon taille est déjà faite, c'est la vidéo que j'ai postée jeudi, je vous mets dans la fiche et on barre en info. Il se peut, je ne suis pas sûre que vous voyez cette vidéo le samedi parce qu'en fait j'ai reçu ma palette, enfin la Ella palette d'Angélique Aniklis et Odense Eye et je pense que j'ai sorti la vidéo samedi. Donc si vous voyez cette vidéo samedi, dites-vous que cette vidéo arrive la semaine prochaine. Yo les gars, petite interruption de programme, c'est la Gladys fraîchement déviée, je suis en train de faire son montage, juste pour vous dire qu'en fait vous voyez cette vidéo vendredi, simplement parce que j'avais pris une vidéo de vous faire un make-up avec ma rotation make-up, mais sauf que je n'aurais pas le temps de la faire pour qu'elle sorte aujourd'hui vendredi. Du coup, comme j'avais celle-ci dit, j'avais plus filmé, je vais la poster vendredi et demain je posterai la vidéo avec la Ella palette. La vidéo avec ma rotation ouvrira pour un autre moment. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire encore, mais à un autre moment je vous posterai ça. Voilà, je vous laisse avec la prochaine vidéo. Et on va commencer notre petit look, on va se rapprocher et je vais vous montrer comment réaliser un cut crease. Pour réaliser ce cut crease, j'ai eu envie de ressortir ma petite palette. C'est la désert de ce que, du Da Beauty, j'avais envie de faire un petit peu de nude. Voilà, un truc classique, donc j'ai pris ça. Et j'avais aussi peut-être utilisé, très probablement utilisé celle-ci, c'est la BH Cosmetics Avocat d'Otos, parce qu'il y a un noir. Voilà, et j'aurais besoin d'une intensité pour mon make-up. En tout cas, il y a un noir et des teintes un petit peu plus intenses que sur celle de la Da Beauty. Donc, on va commencer. Je vais, avant toute chose, vous mettre dans la fiche et dans le i ma vidéo sur comment faire un dégradé. Je vais rapidement vous montrer comment je fais mon dégradé, parce que le focus, ce sera vraiment sur comment je fais mon cut crease. Voilà, donc on va utiliser, je vais vous dire ce que j'utilise et je vais le faire en rapide. Je pense que je vais utiliser, pardon, la teinte Amber, là, Amber en teinte de moyenne, la teinte Blazing en teinte de transition. Et je vais venir utiliser soit la teinte Hood en teinte d'intensité, soit la teinte Pit de l'Avocat d'Otos. Voilà, soit la Pit, soit la ma. Je viendrai vous dire comment, enfin, quel dégradé j'utilisais. Donc, selon V, je fais ça, je vous montre, mais je ne vais pas parler. Je ne vais pas vous expliquer parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Avant toute chose, j'ai quand même oublié de vous dire, enfin, un point. J'ai fait, j'ai appliqué ma base de teint. Et en fait, ma base de teint, je ne l'ai pas appliquée sur la totalité de mon oeil. Parce que comme je vais faire un cut crease et que je sais que toute cette partie-là, je vais la supprimer. Je ne me suis pas attardée sur la question toute presse de mes cils. Voilà, j'ai juste concentré ma base au-dessus de mes saucers. Enfin, quasiment près de mes saucers. Voilà. C'est parce que, soit on s'en fiche que vous avez cette base-là. Voilà, tout simplement. Après, si vous avez fait un smoky, il faut vraiment avoir toute la surface pleine de base. Si vous vous arrêtez à un semi-cut crease, pardon. Non. Un semi-cut crease non plus. Sauf dans le coin externe. Voilà. Mais peut-être que si ça vous intéresse, de savoir. Bon, la technique n'est pas si différente que ça. Mais si je voulais une vidéo sur comment je fais mes semi-cut crease, dites-moi en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Voilà. Donc, j'y vais maintenant. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai accompli le lot. J'ai fait, j'ai fini sur cet oeil-ci et j'ai accompli sur cet oeil-là. J'ai même déjà fait le cut crease. Pour le faire le cut crease, vous avez, selon moi, 4 possibilités. Première possibilité, juste, voilà. Vous avez cet espace-là. Vous allez prendre un pinceau précis de ce type-là. Plas, bien précis. Votre base. Et vous allez appliquer, vous allez faire le cut crease. Néanmoins, si vous avez une base. De toute façon, dans tous les cas, votre base sera tachée. Après, si vous voulez garder fer en trait blanc, par exemple, vous êtes sûr que votre trait ne sera jamais blanc. Jamais. Parce qu'il ne sera jamais propre. Il y aura toujours le mélange de fard à paupières et de votre base. Moi, c'est une méthode que j'utilisais au début, quand je ne connaissais pas. Et c'est une méthode que ça fait bien longtemps que je n'utilise pas et que je n'aime pas. Parce que, justement, moi, je ne veux pas que mon pigment, enfin, à paupières, se mélange avec ma base. Voilà. Deuxième méthode, il s'agit d'utiliser de la vase ligne. De la vase ligne, vous achetez de la vase ligne, vous prenez et ensuite, vous passez avec un vaisseau, vous faites votre trait. Et ensuite, vous venez avec un coton-tige, vous nettoyez et emballez, c'est possible. Voilà. Et ensuite, vous appliquez votre base. Moi, je n'ai jamais testé cette méthode, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Parce que, je sais que certaines disent qu'il faut prendre n'importe quelle vase ligne. Moi, je voulais celui de la marque Vazine, le petit pot bien hermétique et tout. Je n'ai jamais trouvé ici en France, je n'ai jamais cherché non plus. Donc, voilà. Mais, si vous savez où je veux acheter cette vase ligne-là, je vous mettrai la photo. En Martinique, dites-moi, je vais l'acheter pour tester. En attendant, je n'ai jamais testé. Ensuite, deuxième méthode, vous... Troisième méthode, bah. Alors, vous allez prendre un coton-tige. Votre coton-tige juste ici. Vous allez prendre votre homicélère, tac, mettre un petit peu et nettoyer comme ça. Moi, c'est une méthode que j'utilisais pendant un moment, mais je n'arrive pas à être précise avec cette méthode. Donc, c'est une méthode que j'ai arrêté d'utiliser. Ou, la quatrième méthode, c'est la méthode que j'utilise. C'est-à-dire que je prends un petit pinceau, mon homicélère, et je nettoie comme ça. Moi, je mets dans un petit pot. J'avais un petit pot de Colourpop, mais c'était manger à la source et que j'ai juste gardé. Ce sera... C'est plus simple de mettre l'homicélère dans un contenant et de prélever directement comme ça et de faire mon coup de cuisse. C'est comme ça que je procède. Petit point. J'ai apprécié, c'est de l'homicélère qu'il faut prendre. Si vous faites la méthode 3 ou 4, c'est de l'homicélère qu'il faut prendre. C'est pas de... Quelque chose à huileux et tout, parce que ça va faire aussi fond vos fards. Donc, votre travail de fards, quand vous avez pris le temps, vous pouvez être galéré de faire. Voilà. Donc, je vous conseille d'utiliser vraiment quelque chose... Moi, j'utilise l'homicélère, mais vous prenez n'importe laquelle. C'est plus que c'est de l'huile, c'est de l'homicélère, mais sans phase graisseuse, sans phase huileuse, sans phase grasse. Donc, on arrive à ce sujet. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'utilise cette solution. Donc, mon petit pot avec mon pinceau, c'est le M166 de chez Morphe. Voilà. Et je vais prendre, je vais tremper mon pinceau, mon pinceau dedans. Je vais essuyer l'excédent sur... Là, c'est mon coton, mais généralement, j'ai une serviette. Mais en fait, j'ai oublié quand j'ai commencé à me maquiller et à aller chercher ma serviette. Et voilà, donc, j'utilise... J'utilise un coton, mais voilà. Pourquoi une serviette ? J'essuie l'excédent. Voilà, il ne faut pas que... Il faut qu'il soit mouillé, mon pinceau, mais pas trop mouillé. Parce que s'il est trop mouillé, vous en drez partout et vous avez tendance à pouvoir mettre des gouttes sur la partie que vous ne lui payez facilement. C'est-à-dire la partie dégradée. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mouillé, tac. J'essuie comme ça sur les bords. C'est pour ça que je viens dans le pot. J'estompe un petit peu l'excédent sur mon coton ou ma serviette. Et je vais venir, donc... Déjà, il faut vous dire que vous allez vous regarder. Je prends la palette. Il faut que, quand vous avez les yeux ouverts, donc droit comme ça, je dois voir la vague. Enfin, la façon cut-freeze, c'est-à-dire une vague, c'est-à-dire que ça doit rentrer comme ça, tac. Ça doit monter, faire être semi-plat et ensuite redescendre et remonter. C'est cette forme-ci, ce qu'on appelle cut-freeze. Donc, il faut déjà que vous imaginiez, que vous essayiez ce processus. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite à utiliser de l'eau, vous essuyez totalement votre pinceau sur votre serviette ou pimpon. Et vous allez y aller comme ça et vous faites progressivement. Donc, moi, je vais faire ça, tac, tac. Et c'est cette forme-là qui me fait, tac. Voilà. Moi, je sais en fonction de mes yeux. Après, chaque œil est différent, donc vous faites en fonction de vos yeux. C'est une méthode qui demande beaucoup d'entraînement. Il ne faut pas vous dire que si la première fois, vous n'allez pas réussir. Moi, je n'ai non plus. La première fois, je n'ai pas réussi à faire mon cut-freeze. C'est quelque chose qui se travaille. Voilà. Si vous ne vous mettez pas dans la tête que vous allez devoir travailler pour arriver à faire un bon cut-freeze, vous ne savez pas y aller. D'accord ? Donc, je vais faire ça. Je vais mettre, je mets mon doigt en point d'appui pour toujours avoir un support et ne pas être comme ça et risquer de mettre de l'omicillère partout. Donc, mon support, vous mettez sur n'importe quel point. Moi, je mets à ce niveau. Voilà, parce que c'est le plus simple. Et, tac, je vais positionner mon pinceau. Et, tac, d'un coup. Il faut aller d'un coup. Il ne faut pas faire progressivement. Pour aller d'un coup. Donc, vous avez déjà une première partie qui s'est effacée. Donc, ça vous donne déjà un guide. Ensuite, vous allez venir. Généralement, je ne fais pas ça comme ça. J'ai la tête baissée et tout. Comme je dois vous montrer, c'est un petit peu particulier. Mais, voilà. Donc, vous précisez ainsi. Tac. D'un coup. Après, normalement, en fonction de la position dont vous êtes, ça va aller tout seul. Et ne forcez pas à vouloir faire le truc. Sauf si vous voulez faire une forme bien précise. Ne forcez pas votre main à aller dans un sens différent. Donc, si elle va comme ça, voilà. Alors, laissez-la aller. Il ne faut pas qu'elle gâche tout ce que vous avez fait. Mais, voilà. Donc, tac. Et là, j'ai fait le point interne. Oups. Maintenant, je vais venir sur ce côté-là. Tac. Tac. La boucle, je vais passer en plusieurs à-coups. Parce que, comme justement, c'est une boucle et que je veux quelque chose de... Je ne vais pas dire droit, mais en tout cas linéaire. Donc, il faut que je passe en plusieurs à-coups. Et ensuite, tac. Et je redescends vite. Et je remonte. Tac. Et je remonte. Je veille à toujours bien remonter. Comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai ma forme grossière, je vais venir préciser. Je vais venir et puis je vais regarder tout ce que je ne veux pas. Et je précise de façon à ce que ce soit bien linéaire. J'espère que vous voyez bien. Je vais bien vous montrer. Et je me mets en difficulté parce que je ne vois pas bien. Je n'arrive pas bien. C'est trop loin pour moi. Moi, généralement, je mets mes proches pour bien te... Voilà. C'est quelque chose que vous allez travailler. Vous faites ma cote-crissette du premier coup. Et puis, voilà. Moi, je vais venir travailler. Je vois que, par exemple, ici, je ne suis pas assez montée. Donc, du coup, mon oeil fait... Comme vous regardez les yeux, vous voyez que mon oeil ici fait plus. Je vais travailler plus fermé que celui-ci. Donc, je vais travailler ça. Et là, je peux aller un petit à coup. Parce que là, je vais peaufiner ma forme. Sauf la queue. Moi, je le fais toujours en un seul coup. Voilà. Dans l'idée, je vais venir peaufiner parce que je ne suis pas encore satisfait de ce que j'ai fait. Mais dans l'idée, vous savez déjà, j'ai une idée de ce qu'il faut faire. Donc, je vais venir comme ça. Là, je me dis que vous avez peut-être pour pouvoir voir. Et je vais venir peaufiner ici. D'où, quand vous faites vos dégradés, il faut que vous soyez déjà dans cette forme. Si vous voulez que ce soit une forme comme ça, il y a certaines qui ont plus d'espace de paupières que moi, qui arrivent à faire des calculs super haut. Plus vous voulez que ce soit haut, c'est possible. C'est totalement possible. Mais il faut avoir déjà l'espace de paupières. Pareil comme moi. Parce qu'à mon essence de paupières resteraient. D'accord ? Et ensuite, il faudra aussi orienter votre dégradé. Le dégradé d'oeuf alors que vous aurez construit en fonction de la forme que vous voulez admettre à voir. Si, par exemple, vous voulez que, je ne sais pas, pour une ou une autre, le plus haut point de votre queue de crise soit ici, il ne faut pas que votre tendance d'intensité touche cette zone. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous mettiez votre tendance d'intensité à ce niveau. C'est-à-dire, euh, attendez. Je disais, il ne faut pas que vous mettez votre tendance d'intensité, je ne sais pas, ici. Alors que vous voulez que ça touche ici. D'accord ? Parce que si vous mettez votre tendance d'intensité ici, quand vous allez passer, vous allez la supprimer et vous allez vous dire « Merde, je n'ai pas d'intensité, j'ai fait un travail de phare qui n'a servi à rien. » Non. Si vous voulez que votre tendance d'intensité soit visible ici, enfin, vous voulez que faire un code crise ici, il faut que votre tendance d'intensité soit visible ici. Donc, ça veut dire que vous allez partir et faire votre... tout votre dégradé, vous allez le construire en faisant bien monter ici et que ici, vous touchez votre tendance d'intensité et voilà, et faire la vague, vous pouvez faire la vague ou être linéaire ou peu importe ce que vous voulez, vous donnez la forme que vous voulez mais c'est très important le travail de phare au préalable et la construction de votre dégradé avant de construire votre code crise. Là, je peux me permettre de monter plus haut parce que ma tendance d'intensité est... je l'ai fait monter quand même un petit peu plus haut. Donc, je peux encore faire monter. Je vais m'arrêter là parce que ça me contenait bien mais je pourrais, voilà. Après, si ma tendance d'intensité, pardon, ne montait pas aussi haut, il fallait absolument que je m'arrête ici. Je vais peaufiner quand même les détails et on se retrouve... Je vais peaufiner les détails, finir les yeux et on se retrouve... Les gars, en fait, je suis partie disant que je finis et tout mais en fait, dans le code crise, il faut aussi appliquer la base et je vous montre comment j'applique ma base. C'est très simple mais je vous montre quand même. J'ai quand même fini mon oeil pour savoir où j'allais parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai juste pris une palette et puis je me suis dit je vais faire ça. Je vais faire une vidéo sur comment le code crise mais à part le code crise, je ne savais pas ce qu'il y a. Voilà, expliquez-le-donc, c'est un make-up à moi. J'ai fait un petit truc. Voilà. So, donc, je prends un pinceau, c'est important que mon fils a le M224. Voilà, je le prends parce qu'il est bien plein. En fait, je peux bien l'applantir avec ma base à paupières. Il est vrai que quand je l'avais la pelouise, puisque je l'ai terminée, quand je l'avais la pelouise, c'était plus facile pour moi de bien aplantir mes trucs, enfin, ma base à paupières et tout. Le pinceau avec ma base à paupières. Mais sauf que j'utilise là, par exemple, j'ai utilisé la Zyrosinari et je trouve que elle va assez, elle est épaisse, mais pas assez épaisse. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien mon pinceau comme la pelouise. Après, je suis arrivé à faire, mais... Voilà. En tout cas, il faut une base assez épaisse pour pouvoir bien aplantir votre pinceau. Donc, je remets un petit peu sur mon petit plateau. Et je vais venir, en fait, écraser mon pinceau sur le plateau. Et le recouvrir en intégralité de base, surtout au bout, la pointe là. Voilà. Je l'ai pris bien de base. Et ensuite, je vais venir faire le cut crease. Donc, je vais essayer de faire ce que vous voyez. Et je vais venir faire des petits à-coups. Voilà. Dans mon cut crease. Donc, je vais venir faire... Dans ce processus, ça m'a bien permis de aussi de venir bien modifier ma forme pour que mes deux yeux soient pareils. Bon, là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fermé ces oeils-là, mais je le conseille toujours de faire vos deux yeux en même temps. Comme ça, vous pouvez bien voir s'ils sont bien symétriques. Voilà. Aussi, vous voyez que je n'ai pas laissé finalement comme ça. J'ai fermé. Et j'ai fait comme si c'était un semi-cut crease, mais vous avez bien vu qu'on a procédé comme un semi-cut crease. Voilà. Mais c'est juste que j'ai fini mon make-up comme ça. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Et j'hésite pas à venir replonger quand je ressens que j'ai plus de base sur le bout de mon pinceau. C'est vraiment le bout de votre pinceau qui doit être imprégné le plus. Mais je viens en reprélever. Et puis, je retourne. Voilà, vous avez deux faces de base au long. Je retourne. Une fois que j'ai utilisé la base sur le bout de mes deux faces, je reprelève un petit peu et ainsi de suite. Ainsi de suite, pardon, jusqu'à ce que j'arrive à ce qui me plaît. Voilà comme ça se fait. Et le reste, je viens... Quand je veux travailler sur toute ma paupière, je viens ajouter tout le reste. Si, genre, je voulais juste mettre un trait de... de fard à paupière, mais j'aurais pas besoin de mettre là puisque j'allais faire mon cut crease. Mais bon, pour la forme de mon oeil, enfin, la forme de mon make-up là, je remplis le reste. Et j'utilise souvent de gros pinceaux. Donc là, vous savez, les gros pinceaux dans les sept pinceaux yeux là, vous savez pas qu'est-ce que vous allez faire avec. Mais moi, j'utilise pour estomper mes bases à paupière. Voilà, notre base est prête, faite. Après, c'est sûr que là, je l'ai fait... Je suis éloignée pour que vous puissiez voir, mais je vais venir quand même préciser. Bien que je trouve que je me suis pas trop trop mal débrouillée pour une fois que je suis super loin. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher au maximum et puis de prendre votre temps pour faire votre cut crease. Plus vous prenez votre temps, plus votre cut crease... Déjà, plus vous vous entraînez, mais encore plus quand vous prenez votre temps de faire, de vous appliquer, votre cut crease sera de plus en plus perfectionné, de plus en plus réussi. Et voilà, c'est tout ce que je vous conseille. C'est l'entraînement et puis de prenez votre temps. Soyez patient avec vous. C'est pas parce que Ntel fait en 2-2 que vous vous devez arriver à faire en 2-2. Par exemple, moi, je sais qu'on me dit « Oh, tu prends beaucoup de temps pour te maquiller. » Désolée. Oui, je sais qu'il y a une qui prend de mon temps. Je suis pas pressée, je suis pas à la course pour faire des make-up. J'aime prendre mon temps. Donc, si vous aimez quoi, enfin, il n'y a pas de mal à prendre son temps. Vous n'êtes pas plus nul parce que vous n'allez pas super vite pour faire un cut crease, super vite pour faire un make-up. Voilà. C'est tout. Donc, je vais finir. j'ai fait un regard accompli à la make-up sur cette année-ci. Si ça vous intéresse, je vous mettrai quand je vous remettrai posté le make-up, je vous mettrai le lien du make-up en barre d'infos sur Instagram pour voir les détails et les produits et pour aller me soutenir. Voilà. Donc, je vais finir tout ça en caméra et on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo spéciale Comment faire un cut crease. J'espère avoir été le plus clair que possible sur comment je procède. Aussi, vous avoir à peu en plus expliqué comment vous pouvez procéder si vous ne voulez pas procéder comme moi. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me envoyer des DMs sur Instagram ou simplement me laissez un petit commentaire sur cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. J'essaie de répondre le plus vite que possible. Donc, voilà. Je ne sais pas que ça me tient des looks va vous plaire quand même. Le lien du look du poste c'est rarement un défaut avec le détail de tous les produits que j'ai utilisé. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.